Partons maintenant pour les Etats-Unis où les universités sont prêtes à tout pour attirer les footballeurs français. De jeunes sportifs qui n'ont pas pu devenir professionnels en France, mais qui peuvent faire gagner les équipes des campus américains. Là-bas, ils vont être nourris, logés et formés gratuitement. Une vie de rêve que nous détaillent Pierre Grange, Mathieu Derrien et Bruce Frankel. Il a toujours un assistant sous la main, qui lui apporte de l'eau au milieu de l'entraînement ou tout ce dont il a besoin. C'est désormais le quotidien de ce footballeur français aux Etats-Unis. C'est ce qu'on veut, on est au petit soin ici. Voilà l'équipe de foot de l'université de Floride, avec ces deux français, pichonnés par le coach. Ils vont nous montrer leur vie de rêve à Miami. Leur vestiaire, où ils jettent nonchalamment leurs affaires. Quelqu'un passera derrière eux pour les laver. Ils me relavent tout, ils ramènent tout. Les kinés à disposition, rien à voir avec leurs conditions d'entraînement en France. J'étais en club pro et je n'ai jamais vu un personnel comme ça, toujours dispo. On peut leur envoyer un texto et ils viennent directement. Jamais vu non plus, c'est bain d'eau froide, pour éviter les courbatures. Les bains froids, nous on le faisait dans une poubelle. Ces deux joueurs rêvaient de devenir professionnels en France. Ils ont échoué de peu. Alors cette université privée leur a proposé de les accueillir. Tout ferait payer. Le transport, le logement, la nourriture. Ce que tu as volonté. Et surtout, les cours. Les voilà en marketing, ce qui leur coûterait normalement 30 000 euros par an. C'est une chance incroyable. Disons que si le foot ça ne marche pas, il faut que j'ai une autre option. Et pour moi les cours c'est ma deuxième option on va dire. Aux Etats-Unis, les universités assoient leur réputation sur le succès de leurs équipes sportives. Alors pour s'offrir ces dribbles, elles sont prêtes à dérouler le tapis rouge. Les français nous apportent quelque chose de différent dans leur vision du jeu. Ils ont une vraie culture et une vraie intelligence du foot. Ça aide toute l'équipe. Et cette année, ils ont gagné la coupe de leur région. C'est-à-dire le sud-est des Etats-Unis. C'est différent en France. Je suis sorti dans le centre de formation et c'est vrai que c'est chacun pour soi. Mais ici, non. Ici c'est tous... On est vraiment une vraie famille on va dire. Et puis on se pousse tous les uns les autres. Et tous gardent un espoir. Suivre l'exemple de Vincent Bézecourt. Qui vient de signer dans l'équipe des Red Bulls de New York. Lui aussi a eu du mal à percer en France. Avant d'être recruté par une université. Et de recommencer une brillante carrière aux Etats-Unis. Venant d'où je viens, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas prévu. Donc j'essaie de vivre chaque moment à 100%. Celui qu'il a recruté il y a quelques années, c'est cet homme. Chargé par les équipes universitaires américaines d'aller dénicher des talents en France. Il y a un vrai boom du football aux Etats-Unis. Et l'objectif des Américains, c'est de devenir une des meilleures ligues. Une des quatre meilleures ligues d'ici à 2022. Il y a en ce moment 200 footballeurs français qui étudient gratuitement dans les universités américaines. Et chaque année, ils sont un peu plus nombreux. A la rentrée prochaine, il y en aura 50 de plus. Le football se développe aux Etats-Unis. Et désormais, même les petites universités cherchent à faire venir des joueurs de haut niveau.